Bon, venons-en un petit peu à la question aussi des STAPS puisqu'on avait dit qu'on en parlait peut-être partir en sens inverse par rapport à tout à l'heure c'est-à-dire en gros aujourd'hui par rapport à ce que tu sais de ce que sont les STAPS quelle vision tu en as ? Est-ce que tu estimes que ça a évolué on va dire dans le bon sens est-ce que les STAPS aujourd'hui sont à la hauteur de ce qu'elles devraient produire en tant que discipline universitaire ou bien au contraire est-ce que c'est problématique et si ça l'est, sur quels objets ? Bon, là aussi c'est compliqué très difficile de juger comme ça en fonction de ce que c'est devenu par rapport à ce que ça aurait pu être donc là aussi il y a une histoire pour être bref et pour le prendre quand même dans le sens où tu le dis quand même mais je pourrais dire que ça n'est pas devenu du tout ce que l'on avait souhaité je disais tout à l'heure que j'étais partie prenante de la création par le hasard des institutions et ça a pris des formes très différentes de ce qu'on a voulu et un exemple qui pourrait être pris mais ça nous entraînerait peut-être un petit peu loin c'est la section d'école normale supérieure qui existe à l'heure actuelle avec une dizaine de postes pour lesquels je me suis battu pour l'obtenir et qui est totalement à l'envers de ce pour quoi on l'avait essayé de la faire créer cela dit, est-ce que c'est mal ? il faut constater aujourd'hui ce que c'est et du point de vue fonctionnel il y a quelque chose qui me rassure c'est que apparemment c'est une filière qui est un peu victime de son succès puisqu'on en est à et ça alors là j'en suis furieux évidemment on en est à sélectionner au tirage au sort pour l'entrée donc victime de son succès mais que ceux qui participent etc. et en fonction de ce qu'on a auquel on a participé je dirais aussi les filières que l'on a réussi à monter apparemment sur le plan social sont plutôt efficaces puisqu'on dit que ça ne produit pas de chômeurs en prenant ce critère là en disant que en tous les cas les gens ne trouvent pas forcément exactement ce pour quoi ils ont été formés mais ça ne crée pas une difficulté sociale apparemment et donc d'où peut-être son succès aussi donc de ce point de vue là très on pourrait dire très matériellement on peut dire que c'est une filière qui marche même un peu trop bien au regard des conséquences sur le plan de ceux qui peuvent y accéder ou pas par contre donc par rapport à ce que à l'idée d'origine on y remontera éventuellement à l'envers nous justement on pourrait dire que là aussi c'est une façon un peu provocatrice que j'ai tendance à dire l'éducation physique historique né au siècle dernier a créé une quantité de choses dont elle a été exclue progressivement elle a créé des choses dont elle a été exclue dire que là pour prendre l'exemple des Staps il y a une profession un corps d'enseignant dans les années disons après guerre à partir des années 45 qui se constitue il y a une culture très forte de l'éducation physique et sportive avec ses courants ses méthodes tout ce qu'on voudra mais il y a une culture très forte et il y a le corps des professeurs de gym c'est les profs de gym les profs de gym c'est là et il y a une identité alors une identité qui est ce qu'elle est mais c'est le prof de gym c'est à dire que c'est pas un professeur de sport c'est le prof de gym la gymnastique au sens de l'exercice c'est l'exercice physique et même si très vite il y a du sport dès les années 45 et 59 et puis 67 bien entendu ça reste le prof de gym et il y a une identité forte et d'ailleurs on parle toujours de moins à moins mais jusqu'à une période récente et la plupart des collègues parlent de prof de gym de plus en plus on parle de professeurs de sport et c'est peut-être au moment des staps que on va finalement ça va être à la fin de la gym et le passage au prof de sport aujourd'hui et le prof de sport il sort de l'université et d'ailleurs à l'université il y a les facultés des sciences du sport il n'y a pas alors que on a créé le truc UER unité d'enseignement de recherche à l'éducation physique et sportive puis institut national du sport et de l'éducation physique et puis aujourd'hui faculté des sciences du sport et institut national de la performance et de l'entraînement et de la performance hein bon c'est à dire que là où il y avait EPS il n'y a plus EPS bon initialement on cherche donc de cette culture prof de gym qui est une culture essentiellement on pourrait dire empirique même s'il y avait bien sûr il y avait une formation théorique mais c'était peu théorisé c'était pas une science c'était une pratique comme la pratique médicale par rapport à la biologie une pratique une pratique qui était fondée sur des savoirs mais des savoirs externes bon au moment des années donc 70 la grande question c'était est-ce qu'il y a une science du sport une science de la motricité une science quelque chose qui soit qui ne soit plus du domaine de l'empirisme qui soit la volonté de de progresser par la raison pour maîtriser ce phénomène que ce soit simplement des pratiques des pratiques empiriques et donc avec alors la loi pourquoi on se retrouve à ce problème d'université alors qu'on était finalement on sortait de l'atelier jeunesse et sport c'est-à-dire on était une sorte de compagnonnage intelligent les compagnons je veux dire bon hein mais les compagnons ne font pas des mathématiques descriptives ils ont leur propre ils ont leur propre façon de dessiner et combien compétentes mais leur théorie du dessin n'était pas tellement fondée sur les mathématiques contemporaines voilà bon et bien nous c'était pareil alors on y et là on y on va associer une forte pratique hein une connaissance une pratique d'ailleurs qui se traduisait par une forte dimension pédagogique un savoir-faire pédagogique on va le faire progresser par une formation plus académique mais avec le problème du moment c'était est-ce qu'il y a une science propre à ça quoi quelque chose qui pourrait devenir une science universitaire une discipline universitaire c'est pour ça que j'ai dit on a été obligé d'amener le concept de science et technique parce que le problème c'est qu'à ce moment là à l'université il faut savoir que l'université française est centrée sur cette université d'établissement scientifique et culturel c'est-à-dire qu'à l'université on ne fait pas du professionnel on fait on développe des connaissances si on veut faire la profession par contre les professions ont besoin de gens formés à la culture formés à une connaissance et quand ils doivent exploiter ces connaissances de façon technique précise ce sont les écoles d'ingénieurs ce sont les grandes écoles sciences les mines ce sont les trucs qui utilisent les savoirs développés à l'université mais c'est en dehors de l'université qu'on fait du professionnel c'est des instituts c'est des des écoles mais pas l'université à partir de de 89 mais non mais à partir de 69 non non je crois que c'est 89 je ne me rappelle plus la taille mais c'est très tardivement et c'est oui je crois que c'est de l'ordre des années 80 89 que les établissements les universités deviennent établissements scientifiques culturels et professionnels et du même coup on va se retrouver aux universités des écoles d'ingénieurs des instituts les IUP les instituts universitaires de formation rattachés à l'université mais malgré tout instituts veut dire qu'on fait du professionnel mais quand on fait du professionnel on sélectionne parce que autant quand je fais la discipline universitaire ethnologie histoire mathématiques chimie n'importe qui peut le faire en condition de vouloir le faire c'est gratuit je suis quand même une période récente ma grammaire si elle veut faire des maths peut s'inscrire en DEUG il n'y a aucun problème et si elle a des bonnes notes elle y restera on ne lui demande pas il n'y a pas de truc par contre pour faire un ingénieur on ne va pas prendre tout le monde y compris ma grammaire on va sélectionner ceux qui sont le plus près et on va prendre de 2 à 3 candidats pour un poste régulation normale sociale pour faire la qualité si j'en prends plus je vais consommer beaucoup sans efficacité c'est à dire je perdrai mon investissement et en plus c'est plus difficile parce que lorsque je fais du professionnel il faut que je fasse de l'atelier il faut que je fasse du pratique des TP il faut que j'apprenne mon métier et donc ça se fait dans le stage etc donc vous voyez il y a un jeu entre ça et nous on l'a bien senti ça donc on a dit nous on veut garder notre discipline professionnelle à l'époque où ce n'était pas autorisé par l'université les premiers programmes puisque je disais que j'ai participé donc à la création du DEUG STAPS premier sigle et premier programme oh non on veut mettre la pédagogie on faisait des stages dès la première année formation en 4 ans dès la première année il y avait des stages en établissement inscrire ça mais monsieur pas à l'université on ne fait pas ça on ne va pas prendre ça en compte alors on l'avait déguisé etc sous l'angle d'un cours théorique d'un TP et c'est à ce titre là qu'on pouvait le prendre en compte mais on ne pouvait pas évaluer la pédagogie dans un DEUG c'était impossible ça un stage pédagogique dans un DEUG non non pas possible donc il a fallu se battre un petit peu à ça en passer par les fouches colis et du même coup d'ailleurs rapidement et la loi de 89 va nous l'imposer c'est plus unité de formation et de recherche pour l'éducation physique et sportive mais pour UFRAS des activités physiques et sportives c'est à dire un secteur de recherche d'enseignement sur des pratiques mais pas la pratique pédagogique déjà on s'éloignait un petit peu en même temps à ce moment là on a quand même donc on maintient notre stratégie et nos DEUG la licence etc et la maîtrise sont organisés en fonction de nos concours c'est à dire au début pour le CAPES et dès qu'arrive en 83 l'agrégation l'agrégation derrière c'est notre logique mais problème d'effectifs de plus en plus nombreux étudiants des postes limités qu'est-ce qu'on fait de ça ? qu'est-ce qu'on fait de ça ? ambiguïté ambiguïté à tel point que création du DEUGSTAP 75 80 avant que la gauche vienne au pouvoir politique suppression des UFR des UER pardon suppression ici l'UFR de Montpellier construit en 80 inspection générale fin 80 décision le bâtiment revient en pharmacie et plus d'UER EPS on revient et éventuellement on revient aux CREPS et aux IREPS pour former pour préparer les gens à faire le CAPEX tant qu'il y en aura il faut savoir ça quand même ce n'est pas de ça eh ouais 81 oh bascule non non pas de problème pas de problème d'accord mais manque de poste à tel ou tel moment qu'est-ce qu'on fait des étudiants ensuite évolution naturelle des choses on dit mais il y a peut-être d'autres métiers du sport et là on est déjà dans les années 80 le fur et à ces sports a perdu les positions d'éducation physique ne sait plus trop quoi faire brevet d'état concurrence de formation soit pour des formations courtes à destination du monde sportif soit formation longue à destination de l'éducation physique mais l'éducation physique ne peut pas absorber tous les gens qui vont être formés dans les UFR il y a 20 UFR à l'époque 20 UFR 20 UFR 20 UFR après 20 UFR alors on est et de façon assez intelligente sur la base sur la base de notre histoire au CAPEX il y avait des options option réhabilitation option premier degré option danse artistique enfin il y avait une option je ne me rappelle plus quoi il y avait un truc de ce genre là je ne pense pas qu'il y avait d'option d'entraînement justement parce qu'on a été concurrencé déjà par je ne sais pas par les brevets d'état qui ont été élaborés en 69 bon total on invente les filières et là je suis chargé d'émission à l'époque à l'enseignement supérieur et on crée ces 4 filières actuelles réhabilitation je ne sais plus quel terme ça a appris etc mais la réhabilitation le management du sport alors là aussi on m'a dit qu'est-ce que c'est que l'éducation physique bon management c'est-à-dire tout ce qui peut être organisation concurrencé par les brevets d'état aussi qui peut être bon grand problème là j'ai eu des très des grandes difficultés parce qu'il y avait une partie des directeurs de Krebs qui étaient d'accord pour venir se rapprocher ça sera le problème de la commission Staps des années 90 99 même 95 je ne me rappelle plus bon 99 je crois que c'est mais il y a ce problème là et alors on crée comme ces filières ont été créées pour faire exister des maîtrises et on cache la formation à l'éducation physique dans la filière éducation et motricité inventer le toute pièce par Bibi qui n'existait pas sinon il n'y a pas de maîtrise il fallait passer par une maîtrise spécialisée parce que toutes les maîtrises à l'époque étaient spécialisées sur un thème et comment on faisait le proétre donc on déguise la formation par éducation et motricité et on dit alors parce que ces maîtrises développent un diplôme alors on a à la fois notre tradition le CAPES ce n'était pas un diplôme à l'époque il fallait se battre pour avoir une reconnaissance de licence ce n'était pas un diplôme c'était un concours de recrutement sur la base d'une formation mais là on invente un truc où on a à la fois la possibilité de passer un concours et où on a un diplôme le diplôme maîtrise éducation et motricité qui ne sert strictement à rien parce qu'il ne débouche sur rien mais il faut savoir bon et donc ça c'est bon et donc ces filières inventées permettent quand même de viser quelques postes externes à trucs la filière réhabilitation elle aussi un problème réhabilitation de quoi si on va vers la motricité on est concurrencé par les les professions paramédicales et en particulier les kinésithérapeutes que l'éducation physique a inventé 50 ans plus tôt c'est de la de la de la psychomotricité comme la psychomotricité la kinésithérapie est sortie de la culture éducation physique et sportive des années 45 quand même il faut le savoir les professeurs de la classe de la vie avaient l'équivalent de la première année de kinésithérapie dans les années 60 et beaucoup de mes collègues pour 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 la psychomotricité ne savent pas d'où ils viennent ça vient de toute la culture éducation physique et sportive méthode méthode là aussi il faudrait revenir sur l'histoire très précise je m'éloigne un peu trop mais pour revenir à ça donc ces filières fonctionnent trop finissent par trouver des débouchés avec difficulté en concurrence contre je vais c'est sport etc donc il y a une sorte de difficulté du même coup donc malgré tout on crée ça j'arrive à faire créer le premier débat le premier débat de recherche ici et je suis chargé de mission pour ce secteur ainsi que les SUAPS c'est à dire tout ce qui est sport à l'université et j'arrive à créer à faire créer des postes de maître de conférence et de prof là aussi débat compliqué dans cette période fragile où justement là on est on est devenu UR bon les UR ont créé ces diplômes je reprends un petit peu pour bien montrer le truc 81 75 ont créé le UFR STAPS le DUC STAPS l'année d'après les licences deux ans après les maîtrises on arrive dans les années 80 avec la gauche au pouvoir l'intégration de l'éducation physique les UFR sont maintenus mais elles cherchent des débouchés différents on invente donc ces filières ces filières on se retrouve en concurrence avec le jeunesse et sport pour trouver des métiers autres que l'éducation physique et sportive donc difficulté à ce moment là aussi donc je suis chargé d'émission et j'essaie de faire vivre ces trucs et pour aller vers les UFR alors oui voilà c'est ça le problème donc on arrive en 89 89 nouveau texte de loi d'orientation pas de sélection à l'entrée de l'université or nous nous étions dérogatifs jusque là et on continuait à sélectionner sous le biais du contrôle d'aptitudes physiques ce qui fait qu'on ne prenait pas tout le monde et du fait de même nous de notre tradition professionnelle on ne souhaitait qu'un professeur d'éducation physique ait quand même fait du sport avant de venir faire ses études et du même coup on sélectionnait par une sorte d'aptitude physique par ce des espèces de contrôle 89 interdit que fait-on ? bon donc beaucoup d'étudiants se présentent il n'y a pas de débouchés apparents suffisants ça coûte cher à l'État je prends des exemples tout à fait qui me venaient comme ça en tête certains recteurs m'ont dit mais il y en a marre un responsable le directeur des enseignements supérieurs me dit mais il y en a marre dans les filières STAPS maintenant il y a tous les élèves de Terminal S qui y viennent il y a un déficit énorme on n'a plus le gars on ne comprend pas il y a un gaspillage et tout d'où de nouveau l'idée de dire non mais il faut arrêter ça moi on peut m'en être j'ai une façon de contrer les choses c'est d'établir définitivement les choses l'institution par la création des postes parce que je sais très bien qu'à partir du moment où vous avez une institution faite c'est très difficile de la supprimer c'est très difficile de créer quelque chose dans nos institutions mais une fois que c'est créé c'est très très difficile de supprimer regardez l'histoire des écoles normales qu'il vient d'instituer on supprime la formation etc on change le terme on change les chaises on change le truc mais la structure très difficile il y a des intérêts il y a des lobbies il y a des habitudes il y a beaucoup de choses il y a des choses qui traînent on se demande pourquoi des années après on ne sait plus personne ne sait pourquoi ça a été créé donc qu'est-ce que je fais créer des postes j'arrive quand même à créer des postes de maître de conférence de prof etc à l'époque où j'étais bon moi j'ai été le second prof nommé après non le troisième le premier c'était Thibault le second c'était Roche en Stabs et puis le troisième c'était moi puis après il en est venu d'autres on avait fait créer en 84 le premier DEA le premier DEA ici entre eux et donc des postes de maître de conférence une dizaine par etc et un jour donc qu'un cas j'arrivais à créer mais pour ça au départ le problème des nominations on faisait en sorte que ce soit des professions d'éducation physique ayant agi en éducation physique ayant eu une formation en éducation physique soit ancienne de l'INSEP ancienne soit de l'INSEP nouvelle qui avait été faite pour une fois l'institution avait pris d'aller à l'avance l'INSEP nouvelle de Châtaigny-Malabry avait été faite pour préparer justement l'intégration universitaire pour préparer les futurs cadres d'encadrement et c'est pour ça que le diplôme de l'INSEP se faisait en collaboration avec les universités de façon à avoir un DEA pour ensuite avoir une thèse pour être ensuite maître de conférence bon pour d'autres raisons assez compliquées aussi la disparition de l'INSEP nouvelle s'est faite pour des raisons à la fois politiques et pour aussi des difficultés de compréhension au sein de la formation de la profession elle-même qui n'a pas assez défendu ce principe totale que bon on recrute et là c'est la génération des poussiélo de ceci et cela moi je vais chercher Vigarello que j'aimerais bien mais je vais chercher je suis parti je ne viens pas donc je vais chercher Roche qui avait fait une thèse d'état qui était pro de PS mais qui avait fait une thèse d'état et c'est comme on joue là-dessus sur cette double appartenance mais très vite j'ai des postes mais je n'ai pas de candidat qui est ce profil-là alors on ouvre on a abandonné l'idée d'une science spécifique et on retombe dans la logique les sciences qui éclairent physiologie sociologie histoire et on fait venir un historien qui n'a jamais fait l'éducation physique de sa vie mais qui a une maîtrise qui a une thèse d'histoire et qui a fait de l'histoire sur les jeux olympiques ou sur le sport et les religions et qui demande de faire des cours en deuil sur sport et religion pas inutile mais je caricature mais on perd une sorte de spécificité et on introduit en quelque sorte une sorte de formation fort intéressante du point de vue culturel les religions et le sport mais on n'avait pas créé les UFR pour faire avancer la culture sur le sport et la religion et on se retrouve avec quelqu'un qui enseigne ça en première année quelques heures dans la logique universitaire de formation il n'y a pas de savoir inutile et moi je crée des postes et c'est des gens comme ça qui prennent ces postes et puis un beau jour on m'a dit on va arrêter ça c'est pas possible trop d'étudiants pas assez de débouchés ensuite ça ne correspond pas aux critères universitaires de discipline c'est pas une science enfin je passe des états alors je lui ai dit vous voulez supprimer ça alors on m'a dit oui je lui ai dit mais il y a quand même des profs il y a des oh comment on va mettre ça les profs on va les mettre ils retourneront à leur truc d'origine les historiens les iranistes bon ah j'ai dit mais attention là en ce moment il y a quand même elle me dit combien il y en a je me rappelle c'est madame de Michel qui me dit ça combien il y en a oh j'ai dit ben à l'heure actuelle il y a 15 profs il doit y avoir 15 ou 16 profs à l'époque de rang A pour l'université c'est important les rangs A il y a 20 conférences je lui ai dit on est arrivé à peu près à 120-130 on est plus nombreux que les sciences d'éducation on n'y touche pas on n'y touche pas bon ça ne résolvait ça ne résolvait rien mais on reste et alors on continue et on continue là-dessus d'où quand même difficulté donc il y a une commission staff alors très curieux très curieux évidemment parce que moi donc ça c'est 80 effectivement c'est 87 ou 88 ou 89 non non c'est plus que ça 94 ou 90 ici il y a un président qui est un peu d'extrême droite je ne m'entends pas du tout avec le président dans mon UFR pendant que bon je ne suis plus non plus tellement en honneur de sainteté parce que je conteste le truc que j'avais été directeur de l'UFR bon les collègues voulaient que je reprenne la direction il s'était passé un certain nombre de choses peu importe et donc je ne suis pas directeur parce que je refusais de payer les heures supplémentaires qui n'étaient pas faites et donc je m'ennuie quoi je m'ennuie voilà et je ne supporte pas le président donc il y a un poste à l'inspection générale alors que j'avais préalablement oui quand j'étais chargé d'émission à l'enseignement supérieur on m'avait proposé de rejoindre ce corps parce que c'est je me fais un vase d'expansion peu importe et je ne l'avais pas fait et là je le fais mais là aussi le hasard des choses c'est parce que Allègre est c'est le moment où Allègre est nommé et donc j'ai été nommé inspecteur général alors je ne me rappelle plus quelle date c'est je crois que c'est 99 et alors curieusement bon ça en fait oui il faudrait que on fait 10 ans peu importe toujours est-il c'est qu'au moment où je ne suis plus professeur des universités où je deviens inspecteur général qu'on me demande de diriger la commission nationale sur les staves où il y a jeunesse et sport les syndicats étudiants et tout on fait un travail assez remarquable et on essaie là il y a un essai aussi un peu comme au moment de la commission verticale un travail sérieux avec les uns et les autres pour essayer de reconsidérer sur le fond comme on l'avait fait pour l'éducation physique et la commission nationale la formation les formations à l'ensemble des métiers du sport associant aussi bien jeunesse et sport que l'université très généreux avec des passerelles des formations courtes des formations sélectives enfin je te passe une usine à gaz qui se voulait intelligente mais qui ne me paraissait pas sotte en gros c'était on commence une formation générale à l'université et puis pour ceux qui veulent avoir des verbes de formation courte ça débouche plutôt sur des brevets d'états des formations spécialisées et plutôt courtes ceux qui veulent continuer peuvent aller vers la préparation à des concours mais avec une sélection pour se présenter pour le CAPES etc donc sous la forme d'instituts et pour les autres métiers du sport c'est à dire la réhabilitation le management etc des UIP puisque les UIP étaient nés c'est à dire des instituts universitaires professionnels et puis une très petite filière pour élaborer des formateurs de tout ça c'est à dire la formation par la recherche donc une sorte de calibrage comme ça on prenait tout le monde et puis avec des systèmes de passerelles pour essayer de répondre toujours dans une logique professionnelle sur info moi j'ai relu il n'y a pas très longtemps l'an dernier les archives qu'on a au SNEP parce que c'était Alain Becker qui suivait et c'était Alain Becker qui suivait ça et honnêtement c'était je trouve que le projet était quand même assez solide d'abord il y avait une définition de l'objet STAPS il y avait tout un tas de choses qui était vachement vachement intéressante d'ailleurs franchement on reprendrait la réflexion en ce moment là pour voir un peu quels pourraient être les trucs c'est tout à fait d'actualité alors à plus il y avait un très bel accord de la part des syndicats étudiants la fidèle notamment le SNEP par l'intermédiaire de Becker était tout à fait d'accord les représentants de la conférence des directeurs du FR STAPS je ne me rappelle plus qui était président à ce moment là je ne sais pas si ce n'était pas Camille était tout à fait d'accord mais mais il y avait quelques difficultés deux difficultés d'une part Jeunesse et Sport était restée très distante c'est là où j'en avais eu que l'accord d'un certain groupe plutôt socialiste d'ailleurs parce qu'il y a d'ailleurs des hommes politiques aussi qui se mêlaient à ça de la part des directeurs de Krebs mais il y en avait qui étaient fondamentalement autoposés parce qu'ils y voyaient une sorte de phagocytage et ils ne voulaient pas imaginer ce pain là toujours la crainte aussi des théoriciennes de l'université et puis et puis bon là je ne veux pas dire des choses que je ne maîtriserai pas mais dans mon souvenir c'est ça je me suis fait tailler une belle coupière par des amis de longue date un particulier s'indiqué au Sgen j'en dirai pas plus qui ont combattu très directement auprès de la directrice des enseignements supérieurs qui était plutôt favorable au Sgen cette mesure là tout simplement parce qu'elle faisait la place beaucoup plus aux problèmes sélectifs des instituts c'était un grand truc un ensemble d'instituts et d'IUP la dimension professionnelle avec sélection qui apparaissait même si c'était une filière universitaire qui pouvait déboucher sur des thèses il n'en reste pas moins que ça avait une dimension très école professionnalisante et là dessus ils ont obtenu le fait de dire c'est pas universitaire c'est malthusianisme c'était pas assez culture générale c'était surtout pas assez science c'était pas assez recherche laboratoire etc surtout que parallèlement à ça moi j'ai développé progressivement l'idée que la recherche en STAPS c'était pas la recherche fondamentale c'était pas la recherche dans les disciplines physio ceci et cela c'était une recherche d'ingénieur c'est à dire comment on peut se servir des connaissances qui sont transmises à l'université dans des spécialités qui n'ont pas attendu après nous pour se développer on peut toujours faire de l'histoire du sport au plus haut niveau au collège de France on peut faire de la physiologie du sport dans toutes les facultés de médecine ou ailleurs on n'a pas créé les STAPS pour ajouter des laboratoires dans ce domaine là ils existent par contre il serait bon que des laboratoires STAPS soient des laboratoires disons d'application on en parlait comme ça recherche-développement ingénieur débat technologie il y en a qui appellent technologie oui technologie voilà terminé bon ce projet capote complètement et tombe à l'eau et puis les UFR ont continué sur leur cette trajectoire là et c'est développé de plus en plus cette segmentation en disciplines séparées alors là on commençait à apprendre alors c'est là où on s'est retrouvé avec des effectifs monumentaux donc ça a transformé ça a créé beaucoup d'hétérogénéité dans les formations ça n'a pas été sans conséquences sur non c'est mon question ça n'a pas été sans conséquences sur les concours parce que parallèlement à ça alors parallèlement à ça bon les choses ont continué à évoluer nous sommes dans les années 2000 moi je suis président du CAPES président de l'agrégation et je vois des étudiants STAPS arriver sans formation physique parce que les effectifs étant etc moi je suis passé pour dire bref pour résumer d'un seul coup moi étudiant au CREPS puis à l'ENSEP 4 ans de formation en gymnastique moi qui suis athlète 4 ans de formation en gymnastique au point de pouvoir quand même faire un équilibre parallèle une sortie équilibre à la barre fixe etc moi athlète capable de faire un 100 mètres en âge libre etc moi bon voilà non pas pour dans le but de démontrer c'était pas du tout mon pro-spot mais ayant éprouvé moi-même les apprentissages m'étant imposé les apprentissages de l'ordre de 10 heures par semaine pendant 4 ans 10 séances par semaine pendant 4 ans et là me retrouvant au CAPES avec des étudiants par ailleurs ayant des qualités ayant des savoirs qu'à l'époque on ne maîtrisait pas qu'on n'avait pas incapable de se relever d'une roulade sans mettre les mains et ayant le lendemain court s'il était reçu court avec une case terminale où on lui demandait pour avoir 10 opacaloriats de ne pas mettre les mains quand on se relève d'une roulade être en mesure d'enseigner quelque chose qu'il ne savait pas faire au point de ne pas avoir 10 au baccalauréat grand drame pour moi grand drame et voilà et donc voilà bon alors et comme on ne peut pas tout faire au lieu de faire gym parce que gym je prends l'examen de la gym bon combien on était on était 70 et il y avait chaque semaine 10 cours ou 7 ou 8 cours de 12 chaque semaine donc 12 heures de gymnase avec un prof et avec 12 étudiants lui est fait au staff 700 étudiants comment vous savez que je trouve pour faire 12 heures de gymnastique sur quel gymnase et combien de groupes combien de groupes monsieur alors ben on fait ultimètes natation bon très bien équitation ceci et cela pour qu'il y ait un minimum de pratiques mais tout le monde ne fait pas les mêmes pratiques et on se présente au CAPES et on va avoir cours avec avec un programme qui dit qu'il faut faire 12 séances ben fais moi donc c'est pour ça que là aussi ça paraît être j'ai l'impression d'insister sur évidemment le désordre mais c'est pour dire en quoi les choses ont évolué pas dans le sens que l'on souhaitait qui était peut-être critiquable enfin peut-être c'était pas ça l'évolution nécessaire mais en tous les cas moi je l'ai vécu comme ça c'est à dire que je l'ai vécu comme une dérive progressive que je n'ai pas su personnellement et avec d'autres mieux maîtriser peut-être qu'on avait tort aussi ou qu'on n'a pas su le faire mais et puis malgré tout donc j'étais quand même inquiet de voir ces choses là et puis ces derniers temps que ce soit Delignère qui est à l'heure actuelle le président des directeurs des directeurs des directeurs la conférence ils appellent ça la conférence des directeurs maintenant on me rassure en me disant mais non ça se passe bien les gens trouvent du boulot voilà sauf que on en est arrivé alors là je veux dire c'est la rançon d'un succès apparent qui n'est pas celui que aucun je pour lequel on a agi mais qui est quand même une conséquence avec l'autre l'autre difficulté d'aujourd'hui c'est une sélection par le par le tirage au sort alors vous voyez on revient à mon problème ce problème un peu permanent lié à la professionnalisation disons à une sélection à la formation ou à un écrémage progressif des jeunes des hommes par des dimensions concrètes telles que la pratique elle-même ben voilà est-ce qu'il valait mieux organiser une sélection à partir de compétences acquises antérieurement à partir d'un passé sportif à partir de voire même de connaissances acquises antérieurement que de passer à une sélection par par le par le tirage au sort bien sûr que non enfin bien sûr que non alors on me dit que c'est momentané que c'est mais moi ça par contre alors là je comprends pas qu'on le laisse faire quoi c'est 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 non il faut alors en plus là bon mais là je parle comme comme un retraité mais à un moment donné alors qu'on était encore dans la situation dérogatoire où on nous autorisait finalement à entre guillemets à à réguler nos flux c'est à dire à sélectionner on le faisait sur un dossier pourquoi on le fait pas sur un dossier aujourd'hui plutôt que le tirer au sort c'était pas difficile c'était pas forcément très idéal mais on me demandait un dossier c'est à dire que le gars un dossier alors après il fallait vite sur les mille dossiers à s'en taper c'était pas simple je l'ai fait où on me demandait le passé sportif on me donnait des points en fonction du passé sportif le baccalauréat les mentions au baccalauréat étaient totalisées et on faisait un profil et on prenait les gens qui nous paraissaient être les plus à même les plus préparés à venir faire ces formations pourquoi ne pas le faire aujourd'hui plutôt que le tir au sort ça alors là je comprends pas là je je comprends pas on va arrêter là je crois pas là la l' BTW les plus t одной je suis je pointe c'est